C'est bien le premier jour, vous pouvez aller sur Slack, on recueille un peu toutes les questions, etc. Tout ce qui vous intéresse à mettre dans l'ordre du jour, donc n'hésitez pas à y aller et à répondre aux questionnaires. Et sinon, avec d'autres collègues, on a créé une start-up qui s'appelle Aiklojob et on aide les développeurs qui veulent vivre. Donc, ce que je vous parlais aujourd'hui, c'est le plein temps. Donc, dans la société, on a l'impression qu'on ne peut faire que du plein temps. C'est très dur de négocier avec l'employeur, de faire un temps partiel, etc. À part des métiers, on va dire, plus précaires, c'est quasi très rare de pouvoir faire du temps partiel. Et pourtant, je ne sais pas à vous, mais c'est souvent dans la journée, j'ai des pommes fatigues. Déjà le lundi matin, quand je commence, il faut rentrer dedans, il faut déjà se motiver, se lever, aller au travail, etc. Le soir, n'en parlons pas, à 18h, crevé, je vois à peine l'écran. Et le vendredi, je suis déjà dans le week-end à moitié. Et pourtant, on continue, malgré cette fatigue, on essaie de continuer à travailler. Et du coup, il y a même des entreprises qui instaurent des règles, pour des mauvaises raisons, par exemple, d'interdire la livraison le vendredi. Souvent, parce que justement, on est fatigué le vendredi, et du coup, ils préfèrent ne pas qu'on y ait. Mais on peut coder. Et donc, pour moi, je fais un peu parallèle avec, un peu comme on fait des tâches en parallèle. Quand on est fatigué, on ne se rend pas forcément compte. On a l'impression de faire plein de choses, d'être assez productif, d'avancer vachement vite, etc. Mais si on prend un peu de recul, ça rassemble plus à ça. C'est un peu comme un subnec. Finalement, on est d'accord, on a les yeux ouverts, on travaille, on est de présence, on regarde l'écran. Mais après, ce qu'on produit, et c'est d'autant plus vrai pour tous les métiers créatifs, où il faut être quand même assez éveillé pour réfléchir, etc. Quand on est un peu fatigué, c'est beaucoup plus dur de se concentrer, etc. Et donc, du coup, moi, je me pose vraiment la question, c'est finalement, est-ce que quelqu'un fait du plein-temps ? Parce que juste faire avec de présence, ce n'est pas vraiment du travail. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup, d'être un peu plus maître de votre temps. Et du coup, de reprendre un peu le contrôle de votre temps, et justement, au lieu de végéter, de perdre son temps, etc., d'être plus focus sur son travail. Parce qu'en fait, on peut très bien travailler moins, tout en étant plus efficace, en fait, en travaillant plus. Et c'est également aussi, être plus à l'écoute de son corps. Parce que tirer sur la corde sur le long terme, après, ça incite à faire des burn-out, etc. Donc, il faut être vachement à l'écoute de son corps, et pas forcément surpasser. On est tous humains, on a tous ses limites, donc il ne faut pas hésiter à écouter. Et justement, à moduler son temps de travail par rapport à ça. Donc, il y a la possibilité, moi, je vous incite à passer 15e, 5e. Personnellement, ça fait plus d'un an que je travaille comme ça. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en 4 jours, je produisais plus que ce que je produisais en 5 jours. Alors forcément, c'est du ressenti, c'est dur de prouver par exemple. En tout cas, c'est le ressenti. Et le deuxième effet, c'est que le soir ou le week-end, j'avais beaucoup moins fatigue. Alors que quand j'étais à plein temps, limite samedi, je légétais déjà pour pouvoir récupérer de toute la semaine. Alors que là, direct, le lendemain, samedi, dimanche, je suis beaucoup plus réactif. J'ai moins la fatigue, j'ai moins tiré sur la corde que toute la semaine. Et en plus, ça fait des week-ends de 3 jours. Alors c'est sûr, après, du coup, travailler les caisses 5e, c'est dire de gagner moins, puisqu'on travaille que 4 jours sur 5. Si vous n'êtes pas prêts à faire ça, sinon il y a d'autres possibilités. C'est déjà essayer de faire des siestes. Une sieste juste après manger, ça peut être assez productive, une petite sieste de 20 minutes. Ça peut remettre du tenus et être plus en forme pour l'après-midi. C'est également essayer de finir un petit peu plus tôt. Quand on sent la fatigue, en fait, il faut mieux arrêter, se reposer et recommencer le lendemain. C'est nettement moins productif. C'est aussi, vous pouvez également négocier, du coup, peut-être avec le manager, etc., pour réduire le temps de travail sur ça, pour être plus efficace, et peut-être ne pas un peu à des règles juste pour ces raisons, et ne pas le créer juste pour ces raisons-là. C'est également aussi de pouvoir être négocié avec le manager pour avoir, par exemple, comme Google, avoir une journée où tout le monde fait ce qu'il veut. Donc ça permet d'être, en plus, de prendre du recul sur son travail actuel, et d'expérimenter des choses, etc., de façon déjà beaucoup plus souple, etc. Donc ça a été bien fait pour l'attroper, parce que ça permet de sortir un peu sa zone de confort, et découvrir d'autres choses, et ça permet un peu plus de se reposer par rapport aux autres choses. Et si le manager n'est pas convaincu, il peut aussi dire, « Faites ce que vous voulez, mais en rapport avec le projet. » Parce que, personnellement, j'ai toujours eu dans des projets où il y a des trucs où on sait qu'on n'aura jamais bougé pour, et pourtant, on a l'intuition que ça pourrait apporter quelque chose, etc., c'est peut-être l'occasion, justement, de laisser les personnes travailler sur ça, et de voir ce que ça donne, et peut-être avec un peu de chance, que ce sera utile pour le projet. Donc voilà. Merci. Et j'encourage à être en train de faire ça. Comment tu as fait ta transition ? La première fois que tu as appris un 4-5ème, comment ça s'est passé ? Alors, mon pire, il n'était pas chaud, il voulait plein temps, et en fait, ce chef-là, c'est juste pris des jours par-ci, par-là, parce que tu peux prendre des jours au congé, etc. Et en fait, je me suis fait mon 4-5ème comme ça, en fait. Au final, quand tu comptais un nombre de jours, c'était même moins que 4-5ème, tu modulais ça, et finalement, tu es bien content. Après, je travaille beaucoup en prestations, donc pour clients, ça veut dire aussi de ne pas payer pour ces journées, donc finalement, l'un dans l'autre, il est assez content. C'était plutôt pour faire un break, faire 3 jours de week-end, ou plutôt couper en cours de semaine ? Alors, je sais, tu connais bien, lui, il préfère prendre ce mercredi, il est coupé en deux. Moi, je préfère faire un long week-end, après, c'est un peu les préférences. Des fois aussi, j'explique la mente de prendre plus une semaine complète. Quand je veux travailler sur un sujet, autre chose, je préfère, je prends une semaine, peut-être que je vais faire une semaine complète avant, et puis compéter un peu comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de règle, après, c'est souvent ce que tu veux faire, et à ton envie. Parce que là, du coup, tu codes à 4-5ème pour ton client, et l'autre 5ème, tu codes pour toi. Ouais, après, ça, c'est pas... En fait, ça dépend. Si je prends une semaine, c'est souvent qu'on peut travailler sur un projet, etc. Sinon, souvent, le vendredi, peut-être faire des trucs, faire d'aveille pendant une demi-journée, et après, l'autre demi-journée, c'est plus de plaisir, des choses, etc. Disons que, vu que t'as pas l'engagement du livre à quelque chose, de toute façon, tu seras beaucoup plus souple, etc. Et en tout cas, tu vas faire que ce qui te stimule, et ce que t'as envie. Après, c'est un choix, après, tu peux ne rien faire. Faire une autre passion, etc. En tout cas, au niveau rive de vie, c'est d'être plus appréciable, on est nettement moins fatigués, on a tout le monde à se mettre. Est-ce que tu penses que ça serait applicable à tous les métiers, ou non, c'est plus pour un métier, genre le codeur, où, justement, le reste du temps, tu peux faire de la veille, ou autre chose ? Après, si t'as un métier où t'as pas besoin de réfléchir, etc., je dirais que, limite, tu t'en fiches, parce que, concernant, il est en veille, que tu sois un somnambule, c'est pareil. Par contre, tous les métiers où on te demande de réfléchir, de la créativité, etc., je pense à un devant. Après, voilà, je ne connais que mon métier, je ne peux pas m'en transposer dans les autres métiers, mais je pense qu'il y a très peu, en fait, à part les métiers où tu débranges ton cerveau, c'est très bon une semaine, en fait. Côté contre-productif de faire une semaine complète ? Ouais, pour moi, dès que tu commences à sentir la fatigue, tu fais des erreurs que tu ne ferais pas, tu réfléchis à moitié, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a une grosse priorité, il faut livrer, etc. On travaille deux heures, un petit peu plus, et après, la semaine prochaine, on revoit le code, et on dit, putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? On met tout à la même, voilà. Et finalement, d'aller se coucher et de reprendre le admit le matin ou plus tôt, c'est plus efficace. En tout cas, c'est ce que je pense. Dernière question, éventuellement ? Sinon, on n'en parlerait plus haut. Est-ce que, du coup, le jeudi ne vient pas de nouveau vendredi ? En fait, je n'ai pas le sentiment de ça, parce que, justement, j'ai moins la fatigue qui est ressentie, qui s'accumule, en fait. C'est pas ça. Ok, merci.